Franchement, elle est PlayCat Friday. Franchement ! Non, check moi mon gars, check moi, check moi. J'avoue, j'avoue. Ça c'est de la propagande. Non, 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 non. C'est pas moi. C'est de la propagande. C'est pas moi. J'avoue. Je suis pas touché haut. C'est pas moi. Ah ouais. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Culture et Calcium. C'est votre gars Ibouzou Venom et vous nous avez grave manqué. Donc aujourd'hui, pour l'épisode du jour, je suis avec deux de mes compères. Je vais les se présenter. Vous les connaissez déjà. On va commencer par le nouveau. Matonic Prod, montant vidéo. Matonic dans la vaisseau. Et oui, c'est lui. Là, il fait les timides. C'est Matonic, c'est lui qui fait toutes les vidéos, tous les montages, la plupart des montages gaming. Et c'est notre gars sûr, surtout pour les jeux vidéo. Comment tu vas ? Tonic. Bah écoute, comment ça va avec vous ? On est là, vos gars. On est là, on est là. Pas que vous êtes chauds pour le retour. Ouais. Mais entre nous, il y a un mec là. Il est très fou. Hé. C'est un fou. Ouais. Monsieur. Vas-y. Pas plus au VG. Et oui, c'est lui. Bon, c'est moi les gars. Ouais, ça fait longtemps. J'espère que vous allez bien. Ça dit quoi ? Moi, ça va. Ça fait un mois qu'on n'avait pas fait de podcast. Ouais, ouais, ouais. Il faut se retrouver et surtout d'accueillir, mais c'est tonic. Ouais. Qui est pour une fois face caméra avec le micro. Ouais. Ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Voilà. Ça va clôturer Calcium. Calcium TV. On est des geeks. Il y a des geeks dans l'équipe. Ah ben ? Et nous trois, ici, sur le canapé, on en fait partie. Oui. Donc aujourd'hui, on va parler juste vidéo. Et particulièrement, on va parler d'un documentaire, d'une mini-série documentaire qui est sortie sur Netflix, qui s'appelle Icecore. Yeah. Icecore, l'âge d'or du gaming pour le titre complet. Ouais. Et c'est sorti là, il y a quelques temps. C'est une mini-série qui retrace l'histoire du jeu vidéo de tout début jusqu'à maintenant. Ouais. Et on l'a tous regardé. Et moi, j'aimerais avoir vos réactions, les gars. Parce que c'est quand même un mini-documentaire qui est assez incroyable. Ouais, il est incroyable. Donc on va donner la parole au rookie. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi, dans ce documentaire ? Franchement, déjà, mis à part le sujet de quoi ça parle, ça n'a pas non plus été une série extrêmement longue. Ça va, ça a duré à peine 7 épisodes. Un épisode, ça dure à peu près 40 minutes. Donc t'as pas le temps de t'ennuyer. Et en fait, chaque épisode, ça parle d'un sujet qui est vraiment impactant. Genre que ça soit le Pac-Man, la création de Pac-Man, Sonic, Sega, Nintendo. Chaque épisode, en fait, t'as envie de regarder. Et il y a toujours... C'est super intéressant. Et du coup, ouais. Et après, tu te dis, c'est vrai qu'on a commencé comme ça. Et là, vu ce qu'on a maintenant, on se dit, c'est vrai qu'on a beaucoup évolué. Ouais, normalement. On a évolué de ouf. Enfin, quand tu vois les dernières technologies, quand tu vois la dernière PlayStation 5 qui va sortir, on dit, en fait, c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça, Pac-Man et puis... Ouais, on va de vrai, ouais. C'est Space... Space Invaders. Voilà. On dirait pas, mais c'est pas si loin que ça. Avec toutes les bornes qu'il y a dans les magasins et tout. Ouais. Et franchement, on a bien évolué et franchement, ça fait plaisir. Voilà. Et toi, Yo, en tant que gamer aguerri et ancien ? Ouais, de ouf. Non, non, moi, j'ai kiffé. Moi, j'ai kiffé... Surtout parce que j'ai regardé les premiers épisodes avec mon fils. Ok. Donc, j'ai regardé les premiers épisodes avec Papou. Donc, bitch out à Papou. Et j'ai toujours voulu, en fait, j'ai toujours eu cette envie de transmettre, en fait, à mon fils. Ouais, la génération. Euh... De lui montrer, en fait, par quoi on est passé, tu vois. Moi, j'ai joué à ça, un truc, machin. Là, vous avez vu, il y a la Super Nintendo Mini. C'est des trucs qu'il connaît, tu vois. Alors que bon, on est en 2020. Voilà, c'est plus la PlayStation 4, la PlayStation 5 qui arrive, tout ça. Mais le jeu Pac-Man, par exemple, on l'a, tu vois. Ok. C'est super ça. Ce qu'on a téléchargé grâce au PlayStation Store, tu vois. Et même avec les années qui passent, Pac-Man, restera... Mais en fait, c'est un jeu qui vieillit super bien, tu vois. Mais il vieillit pas, en fait. Ouais. C'est ça. Et du coup... Non, le fait de découvrir... Après, c'est vrai qu'il y a certains épisodes qui sont un peu plus, entre guillemets, qui sont pas faits pour les enfants. Mais en tout cas, les premiers épisodes, moi, j'ai pris énormément de plaisir. Et lui aussi, il a kiffé, en fait, découvrir des choses qu'il connaissait pas forcément. Mais des choses auxquelles il a pu jouer parce que je lui ai transmis, en fait, ce truc-là, tu vois. Donc après... Ouais, il y a plein d'épisodes, des anecdotes incroyables. Mais de toute façon, on va développer. Mais en tout cas, c'est une série documentaire que j'ai bien, bien kiffé. Ouais, ouais. Bah moi, pour revenir un peu sur ce que tu disais, Matonic, le premier truc qui m'a marqué, c'est lorsqu'il parle dans le premier épisode des tournois, en fait. de Space Invaders et de Rebecca Heinemann, qui était la première championne, en fait, une des premières championnes de tournois de jeux vidéo, en fait. Et c'est un truc de ouf. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on connaît le e-sport et les tournois dans les grandes salles. Exactement. On voit ça et on pense que c'est venu d'un coup. En fait, ça a toujours existé, en fait. Exactement. Et moi, c'est ça qui m'a traumatisé. J'ai dit, mais c'est un truc de fou, en fait. Ces gens-là, ils faisaient ça. Mais depuis, c'est juste qu'on n'avait pas les caméras, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas l'engouement, tu vois. Ouais, mais d'un côté, tu vois, au moins, ça a pu populariser le jeu vidéo. Ouais, ouais. Parce que quand tu vois, au tout début, il y a juste deux personnes qui s'ennuyaient, qui ont juste fait un petit jeu comme ça. Ils l'ont mis dans une boîte. Et après, il y a tout le monde qui arrive dessus. Sauf qu'à force qu'il y ait plein de joueurs qui faisaient des scores de ouf, forcément, comme ils en ont parlé, il fallait rendre le jeu plus difficile. Ouais, ouais, ouais. Donc, forcément, après, il y avait aussi, comme ils disaient, le système du meilleur score. Qui dit meilleur score dit déjà compétition. Ouais, ouais. Et après, forcément, le fait de faire une compétition, c'est vraiment réunir les meilleurs joueurs au monde pour ensuite, voilà, se dire, voilà, qui est le champion de jeu-là. Et après, c'est vrai que le e-sport, quand tu vois maintenant en 2020, à la limite, sur chaque jeu, maintenant, il y a une compétition. Que ça soit, par exemple, maintenant, c'est sur Fortnite, sur Warcraft, enfin, maintenant, il y a FIFA. Tous les jeux, maintenant, il faut savoir qui est le meilleur. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ouais, pour en revenir, c'est, voilà, même le côté e-sport, il y a aussi le côté business. Oui, il y a le côté, il y a le boss d'Atari, j'ai noté les noms, j'ai pas tout retenu, Nolan Bushnell. Ouais. Qui, en fait, tu te rends compte que dans le développement du jeu vidéo, très vite, il y a eu des guerres économiques et que, aussi, la Silicon Valley telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça a été façonné par le parrain des jeux vidéo. Parce que c'est lui le premier à avoir mis ses entreprises là-bas. Ouais, 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 exactement. A avoir instauré le délire de, ouais, chez moi, les ingénieurs, ils sont en jean, tu viens comme tu veux. Exactement, ouais. Le bien-être au travail. Le bien-être au travail, genre, faire ce que tu kiffes vraiment. Et c'est lui. En fait, c'est ça par des jeux vidéo, en fait, tu vois, l'industrie du jeu vidéo et pas l'inverse, comme on peut le penser aujourd'hui. Donc, moi, c'est plein de trucs comme ça qui m'ont marqué, qui m'ont fait plaisir, tu vois. Mais pour avancer un petit peu, une partie qui m'a fait plaisir. Bon, je vais parler en tant qu'amateur des Megadrive. J'ai pensé à toi, en plus. Tu savais ? Oui, je savais. Les gens qui me connaissent, ils savent. Moi, je suis Megadrive, Team Megadrive. Vous savez déjà. Et toi, yo, t'es plus Team Nintendo, je sais. Qui t'a dit ça ? Non, mais... Mais tu sais apprécier les trucs Megadrive. Ah oui, bien sûr. Mais Megadrive, ils avaient vraiment une grosse force quand même. Quand tu vois les jeux, la qualité qu'ils lui fournissaient. En fait, à cette époque-là, c'est surtout à cette époque-là, Megadrive a été très fort. Et en fait, ce que j'ai bien aimé moi, c'est leur stratégie en fait. Oui, une stratégie qu'ils ont mis en place pour... Pour détruire Mario. Pour gagner de la place. Il ne faut pas détruire Mario. C'est impossible de détruire Mario. Non, mais ils ont essayé. Ils ont essayé de gagner. Ils ont essayé de gagner. Non, mais ils ont réussi à se faire une vraie place avec une vraie stratégie. En disant que voilà, la Nintendo, c'est un peu plus pour les enfants. C'est pour les adolescents, tout ce truc. Et ça a marché. Et même le fait, le personnage, le Sonic, comment il a été créé. C'est un truc de ouf. Ils sont vraiment allés dans la culture américaine. Quand ils n'ont pas d'attraction. Exactement. La manière de s'inspirer du truc. Et même, je n'ai pas le nom. Mais quand il a dessiné le premier personnage de Sonic. Naoto Oshima. Et qui est parti après à... On spoil hein. Bon, la logique, vous voudrez que vous l'avez déjà regardé. Donc, du coup, quand il va à Central Park. Il demande au passant de choisir quel est le personnage le plus stylé. Mais ça, ça attraque tout. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut faire ? Non. Mais quand tu vois dans les dessins qu'il y avait, il y a le méchant de Sonic. J'ai vu comment il s'appelle, mais il y a le méchant de Sonic là-dedans. Il y avait Robotnik aussi. Franchement, j'ai beaucoup aimé toute cette partie-là. Surtout qu'en plus, il y a beaucoup de classiques chez Megadrive qu'on a beaucoup kiffé. Notamment, hein, Street-A-Fresh ? Ah bah oui, bah oui, t'es obligé. Ouais, tu vois. Donc, non, non, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Vraiment, tu vois. Mais c'est là, tu vois aussi ce qui est marrant dans le développement des jeux vidéo. Avant, t'as l'impression que bon, comme avant c'était une industrie, c'était encore... Bon, ça a encore une industrie assez jeune. Ouais. Les gars, en fait, pour créer des jeux, soit ils tâtonnaient vraiment où ils étaient... C'était par un coup de chance, en fait. Ils créaient un jeu qui les plaisait à eux. À eux d'abord, ouais. Et après, voilà. Et surtout en si peu de temps. Ouais, c'est ça. Mais quand des fois, ils disaient, ouais, on avait six mois pour le faire. Maintenant, six mois, faire un jeu vidéo, tu peux rien faire. Ouais, c'est quasiment impossible. C'est impossible. Mais quand tu vois les studios... Là, je pense, tu vois, forcément, Call of Duty ou alors des Battlefield. Limite, ils créent plusieurs entreprises pour faire un Call of chaque année. Ouais. Ils mettent maintenant trois ans. Après, Call of Duty et les jeux d'avant, forcément, c'est pas la même chose. Mais quand tu vois déjà qu'un studio fait pratiquement trois à quatre ans pour faire un jeu. Ouais. Là, ils te demandent en six mois. Et je trouve ça impressionnant. C'est le jeu E.T. Oui, le jeu E.T, le jeu le plus nul de l'histoire. C'est méchant. J'avoue, c'est pas moi qui le dit. Ah oui, c'est la série qui le dit. Il était très nul, le jeu. Mais incroyable. Mais c'est quand même impressionnant de se dire qu'il a fait ça en quelques mois. Je crois qu'en quelques semaines, je crois. Mais c'est impressionnant quand même. Ouais, bon, E.T, c'est pas le bon exemple. C'est un jeu qu'ils ont fait en une semaine. Il est nul, il est nul. Quand j'ai vu l'écran, là. Non, mais c'est incroyable. Mais pour revenir sur la partie Megadrive, Super Nintendo. C'était des consoles 16 bits, il me semble. Megadrive, 16 bits, après... Super Nintendo, c'était 8 bits. Oui, après la Super Nintendo. Et en fait, moi, ce que j'ai kiffé, c'est que... A vu, nous, on y joue encore à Megadrive. Ouais, ouais, ouais. Et euh... Déjà, pour l'époque, les graphismes étaient incroyables. Oui, les graphismes étaient fous. Mais quand tu vois déjà, c'est NFL. Madden, ouais, ça j'ai kiffé. C'est impressionnant. C'est impressionnant sur Megadrive. Même, c'était Mortal Kombat. Genre le fait qu'ils aient designé les vraies personnes. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors, c'était... Mais ça remonte il y a... Je sais plus combien d'années. C'est vrai que c'est impressionnant la qualité qu'ils ont fait. Mais en plus, je me rappelle, t'as vu, pour parler maintenant de la partie jeu de combat. Mortal Kombat. Moi, je me rappelle, la première fois que j'y ai joué, je me suis dit, mais attends, mais c'est des vraies personnes. Oui. Mais même là, quand tu regardes là, même quand tu regardes le jeu pendant la série, on a l'impression que c'est des vraies personnes. Ouais. C'est impressionnant. Par rapport... En fait, il faut se mettre dans le contexte. Genre, avant. Il y a longtemps. Ils n'avaient pas toutes les technologies de maintenant. Ils n'ont pas les technologies de maintenant. Et là, de voir la qualité qu'ils ont fournies, ils étaient déjà dans le futur. C'est un truc de fou. Et pour l'épisode de jeux vidéo, je ne sais pas si ça vous a fait ça, mais moi, en bon geek que je suis, j'en vais parler avec toi. Ouais. Quand l'épisode commence, on voit le monde de Honda dans Street Fighter. Incroyable. Ouais. Et sans le dire, j'ai reconnu, j'ai dit, c'est sûr, c'est Street Fighter. C'est ça. En fait, quand il sort de... Ouais, dans le bain, là, bizarre, oui. Les bains publics, là. J'ai reconnu tout de suite. J'ai vu ça, j'ai dit, mais non, un truc de fou. Ouais, parce qu'ils ont même montré le monde de Ryu, là. Ouais, bah oui, ils montrent, oui. Ouais, ouais. J'ai dit, non, c'est un truc de fou. Incroyable. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Tu vois, ça part d'une photo. Ouais. Franchement. Tu vois, le mec aussi qui prend des photos dans chaque paysage et après... Il dit un truc intéressant derrière son nom. Je l'ai en plus. Akira Nishitani. Ouais, voilà. Il dit quelque chose de très intéressant. Il dit en fait, dans les paysages de jeux vidéo, il y a des trucs que tu ne peux pas oublier. Il y a des trucs que tu... Oui. Lorsque quelque chose n'est pas à la place, l'immersion ne peut pas se faire jusqu'au bout, en fait. Il a totalement raison. Genre, dans le sens où... Tu sais, en fait, Street Fighter, c'était le premier jeu, même si c'était exagéré, tu vois. Ouais. Genre, tu es allé aux Etats-Unis affronter un Américain dans la Air Force. Incroyable. Il avait les avions de chasse derrière lui. Tu vois, Guy. Ouais. Tu vas affronter le boxeur. Tu es à Vegas. Les mecs ont des chapeaux et tout, tu vois. En fait, c'est vraiment exagéré. Dalsim. Dalsim, ouais. Voilà, tu es en Inde, il y a des éléphants et tout, et tu vois. Voilà, Sagat, tu es en Thaïlande. En Thaïlande. Tu vois, c'est vraiment le jeu. Pour moi, c'est le premier jeu où ils le disent, d'ailleurs, dans le documentaire, où tu peux t'identifier. Enfin, tu peux t'identifier. Chaque personne dans le monde entier peut se reconnaître un peu vaguement et dire, ah ouais, lui, c'est plus quelqu'un de chez moi et tout, tu vois. Et ça, j'ai kiffé dans... Toi, tu t'identifies à qui, toi, du coup ? Dans Street Fighter ? Ouais. Bah, pas le rog, hein ! Bah, pas le rog, hein ! En plus, quand il a fini le jeu, il a fini le jeu avec Balrog. Il a beaucoup d'argent, tout ça. Ouais, le succès, les femmes ! Mais c'est honteux. C'est honteux, non, c'est grave. Quand tu prends du recul, c'est un truc de ouf, hein. Mais tu sais que c'est seulement récemment que Mike Tyson a découvert que Balrog était inspiré... Ils se sont inspirés de Mike Tyson. D'accord, ok. Il a découvert que récemment ? Ouais, il a découvert récemment. Il a pété un câble. Ah ouais ? Non, mais vraiment, tu vois. Parce qu'à la base, aux États-Unis, normalement, Bison, c'est Balrog. Voilà, c'est ça, oui. Normalement, c'est lui. Et au Japon, Balrog, c'est... Et comment ça s'appelle ? Et au Japon, Balrog, c'est Bison. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Parce qu'en fait, c'est M pour Mike. Et Tyson, ils ont voulu changer, donc ils ont mis Bison. En fait, c'était ça, le truc, tu vois. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, c'était mince. Tu vois, bon, après ça, c'est pas... Ils le disent pas dans le documentaire. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux de geek. C'est comme l'attaque de... Je sais plus comment il s'appelle l'acteur. Le gars qui s'est inspiré de son attaque, là, tu sais, quand il fait le grand écart... Jean-Dame. Oui, oui, Jean-Dame, voilà. Ouais, ouais, ouais. Le gars qui s'est inspiré de Jean-Dame. Ouais, ça c'est fou, ouais. Après, c'est dommage qu'ils aient pas fait un film avec Mortal Kombat, avec Johnny Cage en Jean-Claude Van Damme. Parce qu'il y a un film Street Fighter avec Johnny Cage en Guile. Non, avec Johnny Cage, avec Jean-Claude Van Damme. Non, avec Jean-Claude Van Damme, pardon. Avec Jean-Claude Van Damme en Guile. Et c'était un bon film, en plus. Ouais, pour l'époque, franchement. Ouais, pour l'époque, c'était un bon film. Moi, franchement, j'avais kiffé. Bon, après, il y a juste un truc qui m'a marqué, le Hadoken, là, tu te rappelles ? C'était un flash. À un moment, Ryu, il fait un Hadoken, on l'entend... Et c'est juste... C'est un flash. C'est un flash d'appareil photo, je fais ce qu'il y a. Ils sont sérieux ! Ils sont sérieux. Pardonnez-les. Et si on doit comparer genre les films, tu vois, je me rappelle, Mortal Kombat pour l'époque. Ouais, c'était incroyable. Ouais, c'était incroyable. Mais d'ailleurs, ils vont faire un film. Ah ouais ? Il y a un autre film qui va sortir, Mortal Kombat. Ouais, mais j'espère qu'il sera gore quand même. Je pense qu'il a... Le casting, en tout cas, il est excellent. Ouais. De ce que j'ai vu. Il devrait sortir en 2021. Après, avec le Covid, je pense que ça a pris du retard et tout. Ouais, ça a pris du retard, ouais. Mais il a été tourné en Australie. Genre, ils ont vraiment... C'est la plus grosse production Mortal Kombat qu'ils aient jamais faite. Ok. Donc vraiment, ils ont mis en mille paquets. Par contre, après, ils prennent les environnements qu'il y a dans le jeu. Ah, c'est ouf. Parce que les environnements Mortal Kombat, c'est quelque chose. Ils sont très forts s'ils font ça. Ouais. Mais pour basculer, bon, pour clôturer sur le documentaire. Ouais. On sait qu'il y a eu des guerres. Déjà, on constate que le jeu vidéo, ça a commencé dans la salle d'arcade. C'est de ouf. Ça s'est transposé dans les salons, chez les gens. Et donc, il y a un marché qui s'est développé, la console, le salon. Ouais. Et pour y venir, vous, c'est quoi les premières consoles de salon que vous avez eu ou qui vous ont marqué ? Quand c'est arrivé chez vous, vous étiez en mode... Otto, la Super Nintendo, c'était incroyable, mec. La Super Nintendo, c'était un truc de ouf. C'est vraiment un ancien. Qu'est-ce que tu joues à la Mega Track ? Qu'est-ce que tu vas raconter ? Moi, j'ai des grands-frières. Non, la Super Nintendo, je te jure, t'as vu que j'ai eu la Nintendo. Je me rappelle que j'avais un oncle qui avait ramené la Atari à l'époque, qui s'est allumé. J'ai vu Mario une fois et ça s'est éteint. C'est comme ça que je me suis dit, ah non, je veux jouer. Parce que je me rappelle, à l'époque, c'était les malades et le joystick, tout ça. Mais j'ai jamais pu y jouer. J'ai vu, tu vois, on l'avait chez nous, mais ça s'est allumé une fois. Et on a eu la Nintendo, Super Mario, tout ça, tu vois. On a la Super Nintendo et ah, j'ai pétain. Mario Kart. Mario Kart. Mario Kart. Killer Instinct. International Super Star Deluxe. Mario Bros ? Il y avait que des dingueries. Oui, Super Mario World. Il y avait que des dingueries. J'avoue, c'est grave. Il y avait que des dingueries. Mais vraiment, tu vois. Et là, en plus, j'ai pas tout cité. C'était un truc d'ouf. Moi, je me suis buté à Kirby aussi. Ah oui, oui. Oui, d'ailleurs, gros hommage à John Kirby. Qui nous a quittés. Et qui a représenté Nintendo dans un litige pour une console. Je ne sais plus si c'était par rapport à Atari ou… Ouais, si, c'est ça. Qui disait qu'ils avaient copié… Ouais, voilà, en aventure… C'était par rapport à Donkey Kong aussi. Ouais, c'est ça. Par rapport au film King Kong. Oui, il y avait des problèmes. Universal, par contre Universal, pardon. Donc, gros, gros hommage à John Kirby. J'ai kiffé. Et voilà, du coup, ce qu'a donné le personnage de Kirby… Incroyable. Dans les jeux Nintendo. Et franchement, ça, c'est le plus bel hommage. Si un jour on craint un personnage à mon effigie dans votre jeu. Qui goût ! Regarde fou ! Et toi, t'es Nicolas ? Et du coup, la console ? Moi, forcément, je suis un peu plus jeune. Moi, c'était la… La Play 4 ? Non, moi, c'était la Play 2. La Play 2. Et moi, je jouais beaucoup à un jeu de Formule 1. À l'époque où il y avait… J'ai joué ma reine. Forcément, j'ai joué tout le temps à ça. Mais sinon, ma toute première console, la Gamecube. Ah ouais, Gamecube. Mais après, j'ai déjà joué à la NES, comme j'ai dit, sur Mario Kart et tout. Mais ouais, j'ai joué à la Gamecube. Et j'ai joué à Mario Party 8. FIFA 2003. C'est celui avec la cover. Il y a Davids comme ça. Il y a Ronaldinho. Ouais. À l'époque où FIFA, ils ne pouvaient rien faire. Hein ? Hein ? Tu pouvais faire des trucs de ouf ? Non, ils n'y arrivaient pas. Tu vois, les anciens… Oui, P.E.S. Quand je dis P.E.S. Que FIFA ne pouvait pas, c'est que non. I.S. Ouais, I.S. I.S. et P.E.S. Non, ils étaient trop dans le surf. Konami, c'était des cracks. C'était pas grave. Euh… Konami a été longtemps, jusqu'en 2010-2011. Après, forcément, FIFA a pris le dessus. Ouais, de ouf. Quoi que non, il paraît que… Moi, je ne joue plus jeu de foot. Mais après, tu vois, je suis plus FIFA. Moi, je suis plus FIFA. Mais par contre, il n'y a rien à envier au graphisme de Konami. Ouais, oui. Les E.S. sont largement meilleurs. Merci. Ça, je le dirais tout le temps. C'est bien. Je le dirais tout le temps. Après, c'est vrai que maintenant, FIFA, ça devient beaucoup plus un jeu arcade qu'un jeu de simulation de foot. On en a parlé. On en a parlé la dernière fois avec Yo. C'est vrai que tu as beaucoup plus de construction à faire dans P.E.S. Tandis que FIFA, tu fais triangle, rond, but. Waouh. C'est bien. Non, mais je suis content. C'est bien. Après, moi, je suis plus FIFA. C'est vrai que moi, je suis plus FIFA. Ouais, tu joues. C'est un bon délire. Mais c'est vrai que quand j'ai fait un match avec Yo, je l'ai battu. Je l'ai battu. Je l'ai battu. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça beaucoup plus compliqué de jouer à P.E.S. et beaucoup plus plaisant aux constructions de jeu. Bon, il va revenir, le gamin. Je l'aime bien. Non, j'aime bien ce qu'il propose. Merci. Mais du coup, là, on a parlé de nous. Mais toi, Ibu. Moi, la console qui m'a vraiment marqué, c'est celle-là, la PlayStation 8. Ouais, c'est vrai. Quand il est arrivé chez moi. J'aurais pu le dire. J'aurais pu le dire. C'était un film. Tu sais, je me souviens du Noël où il est arrivé chez moi. Je me souviens du jour. C'est devenu fou. J'ai ouvert mes cadeaux. La PlayStation est arrivée. Elle était déjà branchée. Déjà, j'ai vu Tekken... Est-ce que vous vous rappelez la présentation de Tekken 3 ? Quand on a mis la présentation de Tekken 3. Ouais, j'avoue. Quand Heahashi Mishima, il descend, il mille pied l'hélicoptère comme ça. Il sourit comme ça. Je dis mais c'est un film, ça c'est un jeu. Et pour l'époque, le graphisme était incroyable. C'était incroyable. Parce que quand tu passes de la Megadrive, Street of Rage ou... Altered Beast pour ceux qui... Voilà, Shinobi. Le graphisme était excellent. Voilà. Mais c'était pas réel, tu vois. Ouais. Mais la présentation de Tekken 3, je sais même que ça m'a mis un chiffre. Ouais, non, c'est vrai. Je sens que je vais devoir chercher des images, moi. Ah oui, tu vas chercher. Je sens que je vais avoir beaucoup d'images, ouais. C'est la première fois que... En fait, dans un... Dans un... Dans un domicile... Il y avait cette qualité-là sur... Je pense sur les... Comment ça s'appelle ? Dans les salles d'arcade. Ouais. Mais à la maison, sur ta télé. Ouais, c'est autre chose, ouais. Le 3D, les trucs... Non, c'était un truc. Ouais, non, c'était grave. C'était grave. Mais sinon, après, avant ça, ouais, bien sûr, il y a eu la Megadrive que j'ai pas vu arriver chez moi parce que j'étais trop petit. Ouais. Mais à laquelle j'ai beaucoup joué. Et à des jeux aussi, à la Meg... Les gens ne connaissaient pas beaucoup, la Vega CD. Lega CD, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et t'avais des jeux... Je sais pas comment on appelle ça. Des jeux où... Où tu anticipes l'action, en fait. Par exemple, il y a... C'est comme un film où... Qui se déroule. Oui, oui, oui. Et tu t'es appuyé sur un bouton... Voilà, un QTE. Ouais, ouais, ouais. Genre, tu dois cliquer vite sur le carré dès que ça s'affiche. Voilà, c'est ça, ouais. Mais il y a plein de jeux comme ça qui sont intéressants. Ouais, ouais. Un Till Down. Ouais. Comment ça s'appelle ? Un Till Down. C'est quoi ? Le personnage va courir. Boum, t'as le carré qui va s'afficher. Voilà. Et en fait, chaque action que tu fais dans le jeu... A une conséquence derrière. A une conséquence derrière. C'est-à-dire que si tu fais la bonne action, tu peux survivre. Ouais, tant mieux. Et si tu fais pas forcément la bonne action... Tu peux perdre un personnage. Il y a un personnage qui peut mourir. Ah ouais. Et en fait, tu peux... Tu peux te retrouver avec toute l'équipe en vie. Ou alors, zéro personne en vie. Ouais. Et ça, franchement... Je vous conseille le jeu. Ouais. J'ai vu beaucoup de vidéos, j'y ai joué. Franchement, c'est... C'est ouf. Tu l'auras essayé. On mettra des... Des extraits, ouais. Et tout ça, des extraits. Et ouais, c'est un peu... C'est un peu le même principe de... C'est un QTO, tu sais. Sur Mega CD, il y avait Cobra Command. Ouais, ok. Je connais pas trop de choix. C'est un jeu d'hélicoptère, en fait. Ouais. Et voilà, c'est le même déroulé et tout. Et... Je me souviens, mes frères voulaient pas me laisser jouer. Et un jour, j'ai pris la manette... C'est pas bien, les gars. J'ai fait mieux qu'eux. Et à partir de ce jour-là... Et là, t'as gagné le respect, là. Et là, t'as gagné le respect, là. Ils ont dit, ah ouais, mais c'est ça qu'il faut faire et tout, et tout. Et là, vas-y. Et là, t'as gagné le respect, là. C'était le king, là. C'était le king, là. C'était le king, là. Donc, euh... Donc, ouais. Et si, euh... Bon. On va dire, sur trois consoles... Ouais. Dites-moi, un jeu par console. Le jeu, je sais pas, auquel vous êtes plus attachés. Par exemple, Super Nintendo, PlayStation 1, PlayStation 2. Ou... Choisissez les consoles que vous voulez. Trois jeux, trois consoles. Ah, c'est chaud, là. Vas-y, je t'en prie, Monsieur Tony. Même moi, je sais pas. Gamecube. Gamecube, je sais que j'ai beaucoup joué à FIFA 2003. Ok, FIFA 2003. J'ai vraiment séché ce jeu. Ouais. Après... La Wii. Mario Kart. Ok. La base. Ouais, normal. Ouais, je t'entends. Et euh... Après... Sur Play 3... Sur... Ouah... Après, y'a Play 4, ouais. Franchement, allez. Play 4, Friday. Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. Non, check moi, mon gars. Check moi, check moi. J'avoue, j'avoue. Non, non, non. Non, 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 non. C'est pas moi. C'est de la propagande. C'est pas moi. J'avoue. Je suis pas touché haut. C'est pas moi. Ah, ouais. Ouais, t'es vrai. Non, en fait, genre, je pouvais dire encore plein d'autres jeux sur Play 3, genre, je pouvais sortir des Black Ops 1, Black Ops 2. Vraiment des goals. Ouais, 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 ouais. Mais là, en fait, j'ai un peu découvert Friday. Ouais. Ibo, faut qu'il mette dessus. Ouais, je sais que Yo, je sais que Yo te l'a dit, je sais pas combien de fois. Il peut pas. Moi, j'ai peur, moi. Mais non, eh. Le premier jour, tu peux demander à Yo, je gueulais comme un ouf. J'avais super peur. Oh, il est derrière moi. C'est incroyable. On va vous faire une démonstration. Oh, 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 oh. Oh, mon boi, il m'a fait peur. Deux, trois parties plus tard, je faisais que de rigoler. Et on faisait des parties. C'est une bonne ambiance. Mais c'est des trucs qu'en fait, il faut jouer. Il faut jouer avec les potes, c'est chanmé. Attends, faut trouver de l'essence. Ça lui me dégage. Nous, on a fait notre avion, c'est bon. Va chercher à notre partenaire. Laisse le mourir Non mais c'est grave, Haroud il a dit Laisse le mourir Et en fait faut pas jouer tout seul à ce jeu J'ai déjà joué tout seul à ce jeu Avec un pote pour montrer C'est pas intéressant C'est différent T'es un peu trop concentré Et quand t'es avec tes potes C'est délire quoi J'ai capté J'ai capté Les petites danses Ils sont fous là Ah si il y a un piège Un piège là Ils sont fortis Ecoute tout là Ecoute tout là Ouais euh Donc attends t'as donné tes 3 consoles là Ouais ouais Bon après moi je veux pas vous mentir Ce sera pas forcément les meilleurs jeux Mais ce sera Ce sera plus par rapport au délire que j'avais avec mes frères Ouais 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 Il y a des jeux auxquels on s'est vraiment buté J'ai cité Killer Instinct tout à l'heure On s'est vraiment buté à Killer Instinct Mais de fou malade Je peux pas en citer qu'un Tu vois On s'est buté à un jeu que vous connaissez sûrement pas Qui s'appelle Run Saber Impossible un jeu impossible C'est genre le gars il dit Oh voilà on matchait Voilà en régie Run Saber Et c'est un jeu En fait C'est un genre de De beat em all aussi Ok ok Où en fait il commence en fait avec des petites épées Et en fait quand tu prends le Et quand tu prends un objet de façon pour avoir plus de gouache Et après les gens ils crient en fait Au début ils mettent des coups On entend juste zion zion Je vois quand ils prennent le truc on entend Hop Tu vois quand ils prennent le truc on se dit Hop Ok Et ça c'est un jeu C'est un jeu auquel je me suis vraiment buté avec mes frères Et le dernier on s'est beaucoup buté aussi Il y en avait plein Mais Dragon Bruce Lee Ah ouais non C'est un jeu vraiment je me suis buté avec mes frères Mais vraiment c'était du H24 C'était des techniques Je me rappelle des fois on faisait des On voulait faire des nuits blanches Et la Daron est rentrée Après on s'est genre on dormait tout ça Et paf dès qu'il est taillon on rallumait ça c'était incroyable Mais vraiment tu vois c'est des délires avec Je faisais la même avec la DS Voilà avec mes frères Pour la play 1 La play 1 Je suis obligé de dire Crash Bandicoot Ouais ouais c'est un classique ça Ouais ça ouais Je suis obligé de dire Crash Bandicoot Il y en a plein d'autres Mais je suis obligé de dire Crash Bandicoot Et pour La play 2 j'avoue c'était incroyable La play 2 tu sais je veux dire quoi Il y en a plein parce que je sais que l'autre tu vas le dire SSX Ouais c'est celui que j'allais dire mec T'es sérieux mec ? T'es sérieux mec ? T'es sérieux mec Parce que le premier jeu de play 2 que j'ai eu c'est SSX mec D'accord ok C'est vraiment le premier jeu Faut qu'on fasse un bail là Faut qu'on tâte mec Non faut qu'on joue mec Non faut qu'on joue mec Faut qu'on joue mec Metal Gear Solid Vraiment J'avoue t'as raison T'as raison Et toi Ibu ? Alors moi J'avoue Megadrive J'ai obligé d'en dire 2 Mortal Kombat 2 Vraiment le 2 il est incroyable Pour moi c'est le meilleur J'avoue il était fou celui-là Death Tombé Et Set Off Rage Ok Lequel ? Le premier Ouais j'avoue Parce que moi en fait Les 2 et les 3 j'ai découvert sur l'émulateur Puis derrière sur mon ordinateur Ouais je t'entends Je t'entends Et j'y ai joué souvent avec mes frères Avec Medu tout ça Du coup ça t'as fait quoi quand le 4 il est sorti Qu'ils ont remis les premiers personnages du 1 ? Ah moi j'ai eu les larmes Quand j'ai su qu'il allait sortir j'ai eu les larmes Ah non on était ému J'étais ému de ouf quand j'ai vraiment vu la Le teaser et tout Mais quand t'as vu que dans le Bah je fais ça mais Quand ils ont mis les tout premiers personnages J'en mets Faut que vous étiez comme des ouf J'en mets parce qu'en plus Quand tu regardes bien dans Set Off Rage 4 Les personnages sont super bien faits Ils sont beaucoup plus fluides en plus Ouais c'est ça Ils ont réussi à s'adapter Ouais aux jeux vidéo de Ouais aux jeux vidéo de maintenant C'est incroyable Franchement rien n'a jamais Ah non c'est ouf Moi j'étais Ouais Set Off Rage 4 Je crois on était chez toi quand j'ai trouvé Si mais non Mais non c'est pas possible T'es quand même fou Ouais t'es en live Ouais voilà ouais J'ai dit non c'est pas possible Et là j'étais J'étais comme un fou vraiment Et le jeu est excellent Voilà De toute façon les vidéos sont dispo Mais le jeu est excellent Mais ouais pour avancer dans les consoles PlayStation 1 Bah c'est dur Parce que t'as dit Metal Gear Solid Il y a plein de jeux Je leur ai dit parce que Metal Gear Solid C'est le premier jeu que j'ai fini Ok Faut savoir que c'est le premier jeu que j'ai fini Genre tout seul Sans LED Pour l'époque c'était ouf Pour l'époque c'était une dame gris Franchement rien à dire J'étais petit quand j'ai fini Mais Je vais dire Le deuxième jeu que j'ai fini tout seul C'est Spiderman les gars Oh c'est bon Ah ouais Eh Spiderman Sur quoi ? Sur play ? Le premier Le tout premier Je l'ai sur Gamecube Ultimate Spiderman sur DS Est-ce que tu as déjà joué ? J'ai pas connu ça Il est aussi sur PC Et sur Gamecube Ok Vas-y je te le ramène Ah je vais là Ah la 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 Là les hackers ils vont parler Amis les simulateurs tout ça Eh je suis mort Mais ouais Spiderman 1 PlayStation 1 Je connais toutes les répliques Même pas de simulateurs J'ai le jeu Spiderman en Gamecube Ah ouais Ah ouais non il était chaud toi Il est incroyable celui-là Il est vraiment chaud Non vas-y vas-y fini Après ouais je dirais Bon aller sur play 2 T'es obligé Fais pas genre Moi je sais déjà ce que tu vas dire Ah je suis un ouf moi Merci Marvel vs Capcom 2 Merci Il est là Il est là Et ouais je sais pas moi j'ai Non en fait comme tu joues encore aujourd'hui C'est pas un genre un jeu qui est sorti de ma tête Ouais j'ai capté Tu sais je suis pas en mode nostalgique et tout J'ai joué là ce genre de jeu tu vois Mais non c'est impossible Non ce jeu il est le meilleur jeu En fait en vrai le meilleur jeu de combat Mon jeu de combat préférant en fait Merci Plus que Non je suis content Plus que Mario Plus que Plus que Mortal Kombat Ouais Et attends Comment ça s'appelle le jeu ? Marvel vs Capcom 2 tu vois c'est quoi ? Oui 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 C'est celui qu'on kiffe là où il crie là dès qu'ils font les attaques là Non c'est pas dans celui-là il crie pas C'est le premier c'est le premier où crie C'est X-Men Super Heroes vs Street Fighter Voilà Quand tu fais une attaque Voilà Marvel Super Heroes vs Capcom Voilà c'est ça Marvel vs Capcom Il a trop crié ça Marvel vs Capcom ou Smash Bros ? Marvel vs Capcom de loin Bah oui mais ça n'a rien à voir En fait tu vois C'est incomparable Benet me regarde bizarrement mais oui parce que Benet est là Mais Super Smash Bros Ça n'a rien Il est bien Non le jeu est bien Quand il y a beaucoup de personnes Ouais Mais Mario vs Capcom tu sais le Surtout le 2 C'est du 3 contre 3 Je veux faire une équipe je prends un câble Iron Man War Machine Eh laisse tomber Et ça c'est mon 3 là C'est mon 3 genre laisse tomber Même pas Spider-Man Même pas Spider-Man Non Spider-Man non C'est pas bon de le prendre Ouais je sais qu'il est stylé Il est vain et tout Ah la la Mais Voilà C'est compliqué Et sur PS3 Je dirais euh Je dirais euh Modern Warfare 2 Ok Moi j'ai joué sur PC mais incroyable C'est juste Oh quand tu lui lances le couteau là Oh la 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 C'est un truc de ouf C'est ouais Je sens qu'il y aura des images incroyables pour ce podcast Vraiment Je pense pas que l'image du couteau on pourra la mettre Ouais c'est vrai sinon on risque de se faire Ouais Mais du coup les gars En vrai de vrai Parce que là on est en train de parler de jeu de combat tout ça Machin On est obligé de revenir sur la partie euh Sur la partie euh Sur la partie euh Du documentaire Où il y a une partie Consacrée au jeu dit violent Ouais Moi Pfff Non j'aimerais avoir J'aimerais j'aimerais avoir votre ressenti par rapport à ça Vraiment La violence du jeu vidéo Ouais Moi je trouve Je trouve pas que les jeux rendent violent déjà du coup Ouais Après Ils avaient carte blanche Ils leur ont dit Faites le jeu le plus gore que vous ai jamais fait Ils l'ont fait Ouais Après tu vois Je dis pas que c'est aux parents de 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 limiter les Les enfants et tout Après voilà C'est un jeu gore Comme il peut y avoir des films gore Comme il peut y avoir des films gore Tu limites ton enfant Enfin après je sais pas trop Non Je sais pas ce que t'en penses Il faut Il faut qu'il y ait un contrôle Mais en fait moi j'ai trouvé ça Après c'était un jeu pour adultes aussi hein Enfin C'était un jeu pour adultes En fait c'était pas consacré à enfants C'était pas consacré à enfants C'était pas consacré à enfants Non c'était pas pour les enfants Mais bon ok C'était plus pour les adolescents Ouais Il faut Il faut le dire Il faut qu'en fait les gens sachent faire la différence entre le virtuel et la vraie vie tu vois Et le problème qu'il pourrait y avoir Après voilà nous on a pas eu ce problème là C'est que les gens pensent que ce qu'il y a dans les jeux vidéo c'est la vraie vie Tu vois ce que je veux dire Ouais Après Après Ce qu'il y a dans les jeux vidéo c'est que c'est que c'est que moi tu crois C'est genre On sera amené à le reproduire Alors que c'est complètement C'est comme Colof Bah oui c'est ça Mais en fait c'est de ça que je parle tu vois C'est en fait Juste faire la différence On s'est buté à des jeux comme GTA Ouais Des jeux incroyables Est-ce qu'aujourd'hui on vole des voitures ? Non mais c'est Non mais tu vois ce que je veux dire quoi Oui c'est vrai oui Mais c'est un peu comme Après A chaque fois je reviens sur l'exemple de Colof C'est la même chose Ouais Ça devient de plus en plus réel Genre les graphismes et tout Ouais ouais Mais je vais pas être là à me dire Allez je vais sortir une collage Bah 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 Non Après tu vois ça peut inspirer les gens à aller dans l'armée tu vois C'est genre tu vois En fait c'est C'est ça En fait c'est délicat dans le sens où Voilà il y a des gens qui sont Beaucoup plus influençables que d'autres Il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles Et qui prennent Ouais au premier degré Voilà tu vois Donc il faut faire attention à ça Donc le message il est simple Il faut protéger les enfants C'est pour ça qu'ils ont créé justement les catégories Les PEGI ouais PEGI 16 ouais Les catégories mais il faut En fait il faut Il faut quand même prévenir Ouais il faut prévenir Voilà il faut quand même prévenir Parce que Parce qu'on sait jamais moi Je me suis déjà retrouvé à jouer à Friday Un jeu qui est censé être pour les adultes Mais vraiment En ligne je suis déjà tombé sur un enfant de 6 ans Mais c'est incroyable Et c'est moi qui lui ai dit D'aller se coucher que c'est pas fait pour lui Bah ouais Donc il faut faire attention Et il y a des parents qui font pas attention Donc moi je vois Il faut faire attention Voilà il faut faire attention Je vais dire honnêtement ce qui m'est arrivé moi Quand j'étais plus jeune Quand Call of Moda Noir Enfin le tout premier Ouais Le 4 Ouais Il était sur oui Ok je regardais du coin de l'oeil Et quand je demandais à la mère Elle dit non 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 Et après J'ai pu y jouer Et c'est vrai que des fois Quand tu vois certaines cinématiques Tu dis Ah oui Ouais c'est violent Après tu vois T'as voulu jouer Tu fais des cauchemars Tant pis pour toi Ah mon gars Après je sais que moi genre je serais Là Enfin je suis pas encore là À ce niveau là Mais quand J'aurais Imaginons un enfant Je serais quand même là À surveiller À quel jeu il joue Ah bien sûr Je vais plus le mettre sur un Mario Kart Putain les trucs D'enfants Oui En fait c'est juste En fait il y a C'est simple Il faut lui dire que c'est un jeu Ton enfant Il a 5 ans Il a 6 ans Il joue à des jeux Qui sont dédiés aux enfants Ouais En fait c'est Oui En fait c'est comme ça que je vois le truc C'est pas si facile Non toi Toi Non toi c'est différent Ouais Non toi Non toi ton cas est différent mec Donc je l'ai dit Et tu sais très bien de quoi je parle Toi ton cas est différent Toi t'es né grand Donc c'est différent Tu vois t'avais tes grands frères Donc la logique La logique a voulu que tu suives tes grands frères Oui que tu suives tes grands frères ouais Tu vois Et en fait il y a plein de paramètres qui rentrent en compte C'est juste Voilà faites attention Et surveillez Surveillez les jeux auxquels jouent vos enfants Voilà Surtout aussi il faut faire attention Genre par exemple Imaginons tu joues à Friday Ou à Imaginons Mortal Kombat Que par exemple Papou ne soit pas derrière Parce que moi je sais que Parce que je sais que moi Mon père jouait beaucoup un jeu de guerre Moi je sais plus si c'est un Medal of Honor Mais c'est vraiment à l'ancienne C'est à l'ancienne C'était vraiment C'était sur PC C'était un vieux jeu Et moi je savais que j'étais tout le temps là derrière Et dès que mon père arrêtait le choix Je dis non vas-y continue Et moi je kiffais de ouf Ah ouais Donc ouais c'est vrai que c'est délicat ouais Et c'est vrai que Quand t'es derrière Tu regardes tu dis Ouah c'est stylé et tout Et moi je dis à mon père Ouah tu joues à Pan Pan ou pas ? Genre tu as dit pour les flingues Ah Pan Pan Moi j'étais En plus c'est vrai Je disais vraiment ça Mais moi j'étais derrière comme un ouf Non je comprends Après bah Quand y'a eu la Quand la Formule 1 passait sur TF1 Bah j'aurais tout le temps ça Donc du coup Quand y'avait les jeux de Formule 1 Moi je voulais jouer qu'au Formule 1 Ouais C'est ça C'est que le jeu de Formule 1 showmarin J'étais pfff Massa Ouais ouais En plus tu cites vraiment les pilates à l'ancienne C'est dur Ah ouais ouais J'étais avec les petites voitures télécommandées J'étais là Dans mon petit siège de bébé sur TF1 J'étais comme un ouf Et là tu vois faut C'est un vrai geek ça C'est un vrai gamer Il rentre dans le truc J'étais bébé J'étais bébé Je regardais la TF1 J'en ai la Formule 1 Avec mon petit volant Non mec Non mais moi Et c'est pour ça genre Quand je disais à Yo Même moi je sais que moi plus tard vraiment Quand j'aurai un jeu Je ferai attention à qui est derrière Mais bien sûr il faut On est obligé Ouais mais Des fois tu Des fois tu contrôles pas Oui après ouais c'est vrai Tu contrôles pas Surtout quand tu fais comprendre A la personne qui te regarde Ouais Que c'est un jeu Que c'est un jeu ouais Que c'est pas une réalité Oui oui Quand tu appuies sur le truc C'est fini Vraiment tu fais vraiment la Le Tu distingues en fait Après c'est difficile De transmettre ça à son enfant Ou à des petits qui regardent Oui bien sûr Mais Comment faut pas en faire tout un plan en fait Tu vois dans le sens où Moi je comprends ouais Et dans le documentaire Il y a des enfants Des ados Qui vont dans les salles de jeux vidéo Ouais ouais bien sûr Mais c'est un jeu Oui c'est ça Moi ça me permet de me défouler Et moi pour mon essence personnelle Moi quand je joue à des jeux violents Ça me fait du Ouais tu décompresse Tu joues à God of War T'as un objectif T'as des aiding T'as des trucs Ouais Non mais moi je comprends Le jeu violent par excellence pour moi c'est Mortal Kombat Darkness 2 Darkness 2 Oui ouais après oui 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 Ce jeu là Je te parle vraiment d'un jeu que Qui est vraiment mainstream Que vraiment les gens connaissent Oui ouais Il y a une dîme dessus et tout Mortal Kombat c'est violent pour violent Ouais Et même dans la violence En fait c'est la violence C'est dérisoire Tu sais il y a les babalités Genre je transforme en bébé Genre friendship Genre je te fais pas de fatalité T'es mon ami je te donne un ballon Tu sais il y a plein de trucs comme ça Ouais Il y a plein de trucs comme ça Les gens qui sont pas forcément dans le documentaire Que moi je connais Parce que vas-y C'était fou t'es fou Ouais Mais Mais que voilà c'est Faut 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 vivre avec son temps Et que demain Faut laisser tous les enfants Jouer à des jeux violents tu vois Ouais Mais si je pense que Si t'arrives à faire comprendre Un enfant Que c'est un jeu Ouais que c'est un jeu Oui là oui c'est clair C'est clair que oui On est d'accord là dessus Et en vrai On a tous eu des jeux violents assez tôt Je pense là Oui Sur PS2 True Crime Ouais True Crime ouais Moi je te dis ça Mais Killer Instinct c'était C'était une violence rare Ouais ouais Tu vois Non mais vraiment Mais voilà C'est pas pour autant que Qu'on est fou Qu'on a vrillé Mais si on est fou quand même On est fou Ouais 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 c'est pour rigoler Ouais c'est ça C'est ça Mais ouais comme je disais là Tu connais du coup Darkness 2 Ouais Si tu connais Yo Ah non pas du tout Voilà c'est Gore C'est le mot pour définir ce jeu C'est impressionnant Mais ouais c'est pas parce que j'ai joué à Darkness 2 Qu'aujourd'hui j'ai envie de déchirer les têtes Oui Oui bien sûr Bien sûr Après oui faut savoir dire C'est un jeu C'est pas la réalité C'est ça Ouais c'est ça C'est ça Après il y a beaucoup de jeux aussi qui s'inspirent de la réalité Aussi Oui aussi Après il y a un message derrière Il y a un message derrière Pas tous les jeux Pas tous les jeux Ouais Mais genre C'est rare Je suis un peu aventuré dans un sujet un peu compliqué Un sujet il est Ouais non le sujet Dans le documentaire on voit des commissions et tout et tout On comprend ça plus qu'on puisse qu'il y ait des personnes Parce que c'est pas déjà c'est pas de leur génération Bah quand tu vois la scène dans Manda Noir Phare 2 là Pas de Russe Ça ça fait polémique Bah la preuve le jeu a été interdit en Russie C'est une partie du jeu Oui cette partie du jeu a été interdit en Russie et dans plein d'autres pays Ouais Mais c'est clair que moi Quand je regarde Enfin au début quand je jouais Si je m'en foutais c'était un jeu Mais quand je regarde la scène maintenant là en 2020 C'est clair qu'avec tous les éléments qui s'est passé En France ou peu importe dans d'autres pays Tu te dis Waouh c'est C'est comme s'ils anticipaient en fait Bah ils participent en fait C'est chaud hein Et en fait moi ça m'a fait vraiment bizarre Et moi je sais que par exemple Ça date pas d'hier hein Parce que les gens on parle Parce que là c'était Manda Noir Phare C'était sur PS3 Ça on tient longtemps C'était Ouais mais c'est déjà Manda Noir Phare c'est quoi 2011 2010 Ouais dans ces zones là ouais Mais avant ça dans les GTA Moi je me souviens de GTA Vice City Même GTA 3 Ah oui Ah mais c'est GTA 3 Des missions Des missions la mission commence Il y a marqué Tue tous les combien ? Ah oui non mais c'est ça Mais tu vois comme Il y a des gens ils sont souvent en régie Mais tu vois Il y avait pas encore les réseaux sociaux Il y avait pas encore l'exposition d'aujourd'hui dans GTA Vice City C'était tue tous les Haïtiens Ouais ça c'est incroyable Tu vois c'est des cartes Et quand j'y pense c'est incroyable La mission commence et genre le truc C'est un truc où ils tue tous les Haïtiens Et ils sont là ils tirent et tout Mais c'est un truc de fou Tu vois Oh purée ça fait le C'est vraiment un truc que tu fais Mais au final tu dis mais c'est grave raciste et violent tu vois Non mais les gars les gars Parce que là j'avoue on est en train vraiment de déborder sur le truc Ça fait déjà 40 minutes qu'on est en train de parler Donc ce qu'on va faire Ibu je pense qu'on peut s'arrêter là Ouais on va s'arrêter là en vrai Ouais on va s'arrêter là en vrai On va s'arrêter là On vous encourage pour ceux qui n'ont pas regardé Highscore à aller regarder C'est super intéressant Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire les consoles que vous avez kiffé Et les jeux que vous avez kiffé du ouf N'oubliez pas on est sur Twitch On a nos épisodes gaming On va vous faire découvrir des jeux Toujours avec les délires tout ça machin On est sur Twitter Oui Ah bon Twitter Ouais bon On revient On est sur Twitter On est sur Youtube On est sur Instagram On est sur Insta Et n'oubliez pas Calcium Radio D'accord ? Donc sur Spotify Pour nous écouter Et SoundCloud Donc Ibu je te laisse Donc voilà c'était la fin de ce podcast Culture et Calcium spécial jeux vidéo Débrief Highscore et discussion sur les jeux vidéo C'était votre gars Ibu The Venom et oui c'est moi Ah enfin il l'a dit Il l'a pas dit Il l'a pas dit au début Donc voilà Avec mon gars Fabulous O.B.G. Yeah ! Le geek fou Le geek fou depuis les années 80 Et ma tonique Tonique là L'homme à la prod Qui a pris le micro pour le sujet Et on en est très contents de ça Ouais franchement tu t'en es bien sorti Merci Ouais franchement au tout début Quand Yo a appuyé sur le bouton J'ai fait Je fais quoi ? Je fais quoi ? Non tu t'en es bien sorti Là il est super à l'aise Non tu t'en es bien sorti Merci les gars ça fait plaisir Donc merci à vous Suivez nous sur tous les réseaux Comme on a dit IGTV bien sûr Instagram de manière générale Facebook Youtube Et on s'attrape à très bientôt A très vite Yeah ! Yeah ! Kaboum ! Non tu t'es bien sorti Sous-titrage FR ?